Merci Makram de cette présentation et c'est vraiment par fidélité à Michel Younes que j'ai effectivement accepté de remplacer au pied levé Wael Saleh pour vous livrer, vous entretenir au sujet d'un sujet qui est en cours de construction. Donc je penserai à voix haute et je n'aurai pas à cet égard d'ambition démesurée. Je vous propose de réfléchir en trois temps à cette question des sciences sociales et humaines sur les radicalités et la radicalisation en rapport avec la religion. D'abord dans un premier temps très rapide, je n'aurai pas malheureusement suffisamment de temps pour entrer dans les détails mais on pourra échanger par la suite. Commencer par débroussailler le terrain, de quoi parle-t-on au juste quand il est question de radicalité ou de radicalisation. Dans un deuxième temps, je donnerai quelques exemples de radicalités qui n'ont pas un lien direct avec des faits de terrorisme ou de violence totale. Puisque vous savez peut-être qu'une de nos collègues, Isabelle Saumier, préfère parler de violence totale plutôt que de terrorisme. Et ce faisant, elle s'appuie sur ce qu'avait dit Anwar al-Sadat, lui-même victime d'un attentat en 1981. On est toujours le terrorisme de quelqu'un. Par conséquent, violence totale nous évite cette appellation chargée, connotée. Et en usant de violence totale, on peut très bien envisager le fait d'attribuer à l'État d'Israël une forme de violence totale. Qu'est-ce que la violence totale ? L'indiscrimination des victimes. On ne fait plus de différence entre les victimes civiles et les victimes militaires ou politiques. Et je crois que cela nous évite bien des polémiques. Troisièmement, je chercherai à vous proposer quelques réflexions critiques sur la radicalisation qui est un véritable serpent de mer. Tout le monde en parle, mais dès lors qu'on pose la question de savoir ce qu'on y met derrière, peu de gens se pressent pour expliciter en détail ce dont il s'agit de parler. Cette approche théorique, elle est fondamentale, à mon avis, pour une raison principale. D'abord parce que cela peut servir d'aiguillon à l'action publique ou aux politiques publiques. Et malheureusement, dans le débat actuel, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas raisonner sur les sciences sociales et humaines in abstracto de la temporalité politique, on a la tendance, et elle peut se comprendre compte tenu de ces phénomènes aigus de violence, d'avoir une approche prédictive. On va chercher à scruter des indices permettant de nous dire, à partir de critères éventuellement objectifs, qui n'existent pas, inconcretos, quelle personne est susceptible demain de passer à l'acte violent. Et ce faisant, nous pouvons entrer tous collectivement dans une forme de société de la surveillance. Je vais donner à ce titre un exemple très concret. Au lendemain du 13 novembre 2015, il y a eu une série de perquisitions. Encore une fois, je comprends l'émotion collective, la sidération, pour reprendre le mot d'un de nos collègues sociologues. Mais on comprend que les acteurs politiques cherchent à répondre immédiatement à un phénomène, à cette irruption d'une violence totale. Néanmoins, on a été amené, les forces de sécurité ont été amenées à perquisitionner des musulmans qui n'avaient aucun lien, ni de près, ni de loin, avec les phénomènes de terrorisme. Et j'ai eu au téléphone, au lendemain du 13 novembre, un imam de Haute-Savoie, qui a un discours rigoriste, orthodoxe, mais qui n'avait rien à voir avec la violence, ou des appels à la violence. Et ceux qui l'ont visité en pleine nuit, c'est-à-dire à 2-3 heures du matin, ont été ce jour-là relativement courtois, ce qui n'a pas toujours été le cas des perquisitions. Et il m'expliquait, je lui ai posé la question, est-ce qu'ils sont allés voir du côté de la bibliothèque, qui, éventuellement, pour y trouver, je ne sais quel manuel appelant à la violence ou au terrorisme, comme dit l'est imam, il a une série d'ouvrages en langue française et en langue arabe, il m'a répondu que non, ils ne s'étaient pas intéressés à la littérature, tout au plus, s'étaient-ils excusés d'être là. Simplement, ils étaient là par injonction préfectorale. Vous voyez que le débat théorique n'est pas un débat inutile ou vain. Il peut, encore une fois, servir de repère, un repère parmi d'autres, pour nous éclairer au sujet de ce que peut être la radicalité ou les radicalisations. Alors, à quelle radicalité pouvons-nous faire référence et à laquelle nous nous heurtons en France ? Moi, je pense que, dans un premier temps, et cela, je l'ai découvert en faisant quelques recherches de ce côté-là, s'arrêter au moins quelques instants sur la radicalité et d'un point de vue épistémologique. du point de vue du discours savant, pas du discours savant très contemporain. Il ne s'agit pas de parler tout de suite de ce que dit Olivier Roy ou de ce que disent Olivier Roy, Gilles Keppel, François Burga, au sujet des phénomènes de violence au nom de l'islam, mais de prendre un peu de recul et d'aller prospecter du côté d'un chercheur qui a livré une réflexion intéressante dans le journal sociologique du Mauss. Et ce chercheur s'appelle Razmig Kecheian, qui a écrit un court article intitulé « Qu'est-ce qu'une pensée radicale ? Aspect du radicalisme épistémique ». Et l'auteur indique d'emblée que la radicalité est multimodale, en ce sens que la notion en question, ou le concept, peut être utilisée aussi bien à propos du monde intellectuel, des arts, que de la politique. On a tendance à croire aujourd'hui, à corréler de façon spontanée, radicalité, radicalisation à islam, qui plus est connotée de façon violente ou au moins suspicieuse. Kecheian nous amène à reconsidérer la radicalité du point de vue épistémique. Il pose une question intéressante dans ce court article que je vous invite à consulter. Y a-t-il une causalité entre la radicalité qui prendrait forme dans la pensée avant de se prolonger ensuite et éventuellement dans le domaine ou la sphère politique ? Première grande question. S'il relève qu'en dehors de réflexion sociologique en France sur la radicalisation politique, en revanche, suggère-t-il, et je le rejoins largement de ce point de vue-là, peu d'études approfondies se seraient préoccupées de la radicalité intellectuelle. radicalité intellectuelle qu'il met en situation de synonyme par rapport à d'autres expressions, que je vous demande de garder au moins à l'esprit un temps, la pensée extrême ou la pensée radicale. Et on n'est pas du tout, encore une fois, dans un point de vue négatif. Ce n'est pas péjoratif de son point de vue. Donc radicalité intellectuelle, pensée extrême, pensée radicale. Il en profite pour envoyer à des travaux du politiste Philippe Rénaud qu'il cite. Il cite un ouvrage, un article, dans un premier temps, qui a paru dans la revue Le Débat. Je crois que c'est une revue dirigée par Marcel Gaucher. Les nouvelles radicalités de l'extrême gauche en philosophie. Un autre texte que Philippe Rénaud a écrit. « L'extrême gauche pluriel entre démocratie radicale et révolution ». Puisqu'on peut parler de démocratie radicale ou de socialisme radical. Donc, a priori, il n'est pas forcément connoté négativement. Ce que le sociologue en question que Cheyant reproche à Rénaud, c'est d'utiliser les termes relatifs à la radicalité, mais sans les définir. Et c'est ce à quoi on se heurte très souvent dans le débat actuel. C'est-à-dire qu'on va naturaliser des termes qui vont être routinisés, mais, ce disant, nous ne nous interrogeons plus sur les présupposés épistémologiques ou philosophiques des termes ainsi usités. Il constate, une fois de plus que Cheyant, qu'il y a une forme d'indigence définitoire de la pensée radicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de définir l'expression. Selon lui, beaucoup d'études françaises négligent, je cite, « La question de savoir si un processus de radicalisation peut d'abord naître dans le domaine intellectuel pour se propager ensuite dans celui de la pratique politique, qui, de ce point de vue donc, selon lui, n'est pas abordé. » Alors, le chercheur commence par revenir à l'étymologie, ce qu'on peut tous faire collectivement. Le latin radix, qui renvoie à la racine. Essayez de revenir à l'origine, réelle ou supposée. D'ailleurs, elles sont plus souvent supposées que réelles, ces origines, quelle que soit la discipline abordée. C'est, à ce titre, une volonté de revenir aux fondements les plus probables ou aux sources d'une entité, d'une pensée, d'une doctrine, de représentation qui caractérise la radicalité en son sens premier. Alors, il va s'appuyer sur deux philosophes, et je vais faire très court, je vous dis parce que le temps est compté, deux philosophes de l'école de Francfort, Walter Banyamin. Donc, deux auteurs. Walter Banyamin n'est pas dans l'école de Francfort. Walter Banyamin et Siegfried Krakauer et Carl Schmitt. Alors, que Cheyenne propose à partir de ces auteurs une définition de la radicalité épistémique ? Alors, voilà ce qu'il écrit à ce propos. Il met en exergue les paroles des auteurs en question. Je vais en citer une seule, je ne pourrais pas les citer toutes. C'est une erreur que de vouloir présenter ce qui est général comme une valeur moyenne. Ce qui est général, c'est l'idée. Par contre, plus on pourra la voir comme quelque chose d'extrême, plus on pénétrera profondément au cœur de la réalité empirique. Le concept découle de l'extrême. Et Banyamin ajoute plus loin, qui cite Banyamin, Walter, « La nécessité de se tourner vers les extrêmes, c'est la norme de la formation des concepts dans les recherches philosophiques ». Pourquoi est-ce que je dis que cette réflexion est intéressante ? Je ne cite pas les autres. C'est qu'en réalité, on pourrait considérer à l'aune de ce qui nous est dit qu'il est peut-être possible d'objectiver la réalité islamique dans sa diversité à partir de ses périphéries incandescentes, comme s'il s'agissait d'un symptôme. Si on tire la réflexion de notre point de vue, à partir de la réflexion sur le fait islamique, on peut très bien considérer que les périphéries incandescentes, comme le terrorisme, qui est la forme la plus violente, la plus virulente, de repenser justement les présupposés sur lesquels reposent la plupart des représentations au nom de l'islam. C'est la raison pour laquelle ce matin, pour ceux qui étaient présents, je dis très souvent que finalement Daesh est un révélateur, Al-Qaïda est un révélateur d'un impensé, de fondements cognitifs qui font le lien, parfois, hélas, il faut le reconnaître, entre une certaine représentation radicale de l'islam et des représentations apparemment ordinaires. Et celui qui est l'un des premiers à l'avoir théorisé, même si on ne connaît pas ce texte, c'est justement Nasr Hamid Abouzaïd, au début des années 90, où il parle de ces fondements cognitifs communs à différentes représentations de l'islam. Je donne un exemple pour être plus précis. On peut très bien condamner oralement, verbalement, la violence déployée par des organisations comme Al-Qaïda ou Daesh, tout en s'appuyant sur des fondements cognitifs communs qui, de ce fait, vont désarmer les théologiens dans leur condamnation de la violence. Un exemple, Daesh, dans l'une de ses livraisons, se moque des représentants officiels de l'islam de France, du Conseil français du culte musulman, en lui renvoyant les hadiths sur lesquels il s'appuie. Parce que, précisément, il n'y a pas eu la déconstruction ou le rapport critique par rapport à un héritage médiéval. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un continuum entre l'islam en tant que tel, ça n'a pas de sens, et la violence totale. Je dis qu'il est possible, en revanche, de s'appuyer ou de mobiliser les représentations de musulmans, de certains musulmans, de quelques musulmans, qui s'appuient sur des fondements cognitifs qu'ils ne déconstruisent pas, et ce faisant reprennent d'une main ce qu'ils donnent de l'autre. C'est-à-dire qu'ils justifient, sans le vouloir, la violence totale. Et ce faisant, il me paraissait intéressant de commencer par cette première partie, qui est beaucoup plus longue, mais sur laquelle je passe volontiers à présent. La deuxième expérience que je voulais partager avec vous, ce sont des formes de radicalité conjoncturelles, pour nous sortir un peu de l'immédiateté, de l'immédiat présent, de ce que l'historien François Arthog appelle la tyrannie du présent, cette espèce d'omniprésence du présent. à prendre un peu de recul pour nous sortir, nous extraire de cette immédiateté qui nous laisse accroître à une singularité de l'islam par rapport à d'autres traditions. Et je vais m'appuyer sur une mobilisation qui a eu lieu en 2014, au moment de ce qu'on appelait, à cette époque, et c'est une arguitie idéologique, la théorie du genre. Souvenez-vous de cette polémique et des journées de retrait de l'école qui s'en suivirent, justement, à la suite de cette polémique, parce que, prétendument, dans les écoles de la République, on apprendrait l'indifférenciation sexuelle. En fait, en réalité, ce n'est pas du tout le programme, ce n'est pas ce qui était projeté. Mais après tout, quand on est sociologue, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont les acteurs sociaux croient à quelque chose. Même si, fondamentalement, scientifiquement, cela n'est pas avéré, ce qui nous intéresse, nous, comme sociologues observateurs, c'est la croyance sociale. Comment est-ce que ça prend ? Et à ce moment-là, j'ai édité et produit une tribune à l'époque qu'on peut retrouver dans le Huffington Post, à l'époque où j'étais déjà occupé à cette époque-là, mais j'avais plus de liberté pour écrire des petites tribunes. Le titre de la tribune en question était la suivante. La mobilisation contre la théorie du genre, point de, bien sûr, entre guillemets, les habits neufs d'une vieille rhétorique. Et en fait, on se rend compte, en analysant la conférence de presse qui a eu lieu en 2014, qu'il y a eu une convergence à ce moment-là entre des activistes sociaux ou des acteurs sociaux partageant au moins, ayant au moins en commun une vision intégrale de la religion. Je répète, je rappelle la définition que je donne de l'intégralisme, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, c'est l'idée que le religieux informe totalement l'individu et l'être individuel, l'être collectif. Que la religion serait, au fond, une affaire publique et une affaire privée. Et à cette occasion, au moment de cette conférence de presse, je passe sur les profils des personnes présentes, on remarque qu'il y avait notamment Christine Boutin qui a quitté la vie politique récemment. Certains en plaisantant m'ont dit tant mieux. C'est leur avis. Mais Christine Boutin était présente dans cette conférence de presse aux côtés de Farida Belgoul, qui était une figure importante du mouvement pour l'égalité, justement pour les personnes issues de l'immigration, et qui était la cheville ouvrière de cette conférence de presse dans laquelle on a entendu un certain nombre de propos que je vais rappeler très brièvement, qui participaient à cette conférence de presse du 19 février 2014. Pour être extrêmement précis, 19 février 2014. Il y avait des hommes et des femmes représentant grosso modo les structures suivantes. Il y avait le shir Ahmed Miktar, que certains connaissent ici, président de l'association imam de France, membre du OIF, aujourd'hui musulman de France, Union des organisations islamiques de France, Albert Ali, également membre du OIF et sympathisant d'égalité et réconciliation, le mouvement d'Alain Soral, Nabilé Nasseri, président du CMF, collectif des musulmans de France, Béatrice Bourge, présidente du Printemps français, qui est la version radicale de la manif pour tous, Alain Escada, président de Civitas, Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Il y avait d'autres personnalités moins connues, et notamment un certain abbé de Tanwarne, qui cultive une vision plutôt rigoriste et exclusiviste du catholicisme, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il prend la parole parfois sur Internet, vous pourrez le trouver. Alors, Pelle-même, moi, ce qui m'a frappé dans cette conférence de presse, qui est disponible sur YouTube, c'est les propos suivants. Je vous livre, vous me pardonnerez, le langage cru, si ce n'est pas le mien, je ne fais que le rapporter. Médias menteurs, médias mainstream, la chair de nos enfants qu'ils dévorent, mais sans laquelle ils n'ont pas d'existence. Injustice, mensonge et domination, nourrir les guerriers du maquis que nous sommes, action pour sauver les enfants en France, interdire la théorie du genre à l'école, la théorie du genre avance masquée, nous allons vers un état totalitaire, l'avenir de l'homme est en jeu, apprendre à nos enfants la masturbation précoce, les enfants apprennent déjà à l'école un certain nombre de choses contraires à l'éthique et à la morale islamique, enfin génération de nucs et de LGBT. Et tout cela sans que Christine Boutin ne sourcille le moindre instant. Pourtant, ce discours était tenu effectivement par une personne qui se déclare musulmane, mais la personnalité chrétienne à ses côtés n'a rien eu à redire. Donc on peut estimer que de ce point de vue-là, la radicalité était largement partagée. Donc ça nous permet au moins, vous voyez sur ce second point, nous extraire quelque peu de cette immédiate actualité. troisième point et j'en terminerai là-dessus. La question de la radicalisation et des débats scientifiques autour de cette question, là aussi malheureusement je n'aborderai pas les positions d'Olivier Roy, François Burga et Gilles Kepel. Sinon pour dire qu'il faut reconnaître au moins à Gilles Kepel un point, c'est qu'il estime à juste raison que le terme ou le vocable radicalisation est un mot écran. Il ne nous permet pas de voir les choses de suffisamment près. Et à ce titre-là, je le rejoins au moins là-dessus. Là où je me distinguerai de Gilles Kepel, je m'en distinguerai de deux façons. D'abord, quand il refuse le terme islamophobie, alors ce n'est pas simplement une querelle épistémologique ou sémantique parce qu'on peut discuter du terme. J'y suis ouvert et moi-même je critique le mot parfois. Je dis simplement qu'en dénonçant le mot comme il le fait, très souvent il nie même la réalité qui s'y loge. C'est ça qui est problématique. Deuxième reproche que je ferai à Gilles Kepel, c'est le sentiment qu'il donne, en tout cas en le lisant, qu'il établit un continuum, un lent et long continuum entre l'islamité en tant que telle et la violence faisant du salafisme une espèce de sas vers la radicalité, donc la violence terroriste. Et cela, je m'inscris en faux par rapport à ses perspectives parce qu'à mon avis il n'y a pas de linéarité absolue. Donc je critiquerai Kepel de cette façon-là. La distance que je prendrai avec François Burga, peut-être brièvement, c'est l'idée que finalement d'abord que le sujet n'a pas d'autonomie propre, comme s'il serait simplement le produit du contexte, il ploierait en quelque sorte sous le poids du contexte ou des structures, le fait que l'islamophobie serait explicative entièrement du passage à l'acte violent ou du départ vers les théâtres de guerre syriens et irakiens, et il passe sous silence l'autonomie de l'acteur, c'est-à-dire celui qui va choisir l'offre idéologique. Il y a effectivement une nécessité pour nous, chercheurs, de tenir un équilibre épistémologique et analytique entre des dispositions cognitives et un contexte qui vient expliquer, expliciter le passage à l'acte violent. Mon interprétation est la suivante. Il y a un potentiel de violence, un terreau, et si l'on devait filer la métaphore, on dirait qu'il y a un terreau, des semences qui trouvent en quelque sorte qui vont pouvoir apparaître au grand jour au moment des grandes pluies. C'est-à-dire que le contexte politique, s'il est friable, il va créer cette potentialité de violence contenue dans des dispositions cognitives. Je vous donne un seul exemple pour nous sortir de cette idée que seul le contexte expliquerait la violence au nom de l'islam. Prenons le cas de Sheik Mohamed el-Marawi, qui est un Sheik célèbre connu au Maroc, qui a fondé les maisons du Coran, très présent en Marrakech, qui est une terre d'élection pour le salafisme au Maroc, qui, à la fin des années 2000, a proposé, émis un avis religieux autorisant le mariage des jeunes filles de 7 ans et la consommation ou les relations sexuelles à partir de 9 ans. Marraoui s'est appuyé sur un hadith, parole attribuée au prophète de l'islam. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans le royaume ? C'est très intéressant. Les ulemas officiels du royaume n'ont pas critiqué Marraoui sur le fondement, les fondements de son propos, sur le fond, sur le hadith. Ils ont simplement rétorqué qu'ils n'étaient pas habilités à édicter une fatwa. Et Marraoui s'est même payé le luxe, pardonnez-moi l'expression, de dire au ulema marocain mais je suis plus fidèle que vous au malikisme parce que la preuve, on peut trouver une trace de ce que je dis dans les textes sur lesquels vous vous appuyez. Qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte ? On est bien au royaume marocain, commandeur des croyants, majoritairement musulman, où il y a des versions très largement répandues d'orthodoxie, d'orthopraxie et pourtant un shir tient ce discours sans être forcément contre-carré. Donc je crois qu'on suit une mauvaise piste quand on considère que simplement, d'abord deux choses, quand on considère que la violence spectaculaire est la seule qui doit nous intéresser, vers laquelle nos yeux sont rivés et à juste titre, encore une fois, parce qu'on passe sous silence cette disposition cognitive à la violence liée à un certain rapport spécifique aux textes religieux qui eux n'ont pas été déconstruits. Donc ça explique cette fatwa du shir marraoui. Deuxième élément, à mon avis, deuxième limite d'un certain nombre d'analyses, c'est de voir le salafisme et d'oublier de passer sous silence la question d'une autre forme d'intégralisme qu'est l'intégralisme islamiste ou l'héritage des frères musulmans. Pareil, ici je sais qu'il y a des arabisans très fins qui connaissent parfaitement les textes des frères musulmans. Quand vous retournez à ce corpus, vous trouvez très largement des propos extrêmement durs, extrêmement violents et pourtant on a tendance à avoir simplement considéré le salafisme comme le Sass vers la violence. Un exemple à cela ou trois exemples. Premièrement, en février 2012, 107 oulemas se sont réunis au Caire parmi lesquels on trouvait des membres de l'Union internationale des oulemas musulmans que préside Youssef Al-Qaradawi, à la fois chef de file du Conseil européen de la fatwa de la recherche et de l'USM mais aussi imam dans une mosquée à Doha, la mosquée Omar ibn Khattab à Doha, donc une figure importante qui irrigue par son discours un certain nombre de dispositions islamiques en France ou en Europe qui a décrété le djihad en Syrie. C'est la légitimité de combattre, de se mobiliser au nom de l'islam pour aller prêter main forte aux populations sunnites victimes des bombardements de Bachar al-Assad ce qui est une réalité d'ailleurs. Il y a des bombardements et avec une ambiguïté parfois aussi de nos élites politiques notamment Laurent Fabius qui estimait il n'y a pas si longtemps que Djebet al-Nusra faisait un excellent travail en Syrie. Donc il y a aussi des responsabilités à avoir de ce côté-là. Et Yusuf al-Qaradawi a réédité cette obligation du djihad Fardayn c'est-à-dire que chacun, chaque musulman conscient de la solidarité qui doit être la sienne à l'endroit des musulmans du monde devait sur la base d'une fatwa et on peut la retrouver partir en Syrie sans l'autorisation parentale. C'est-à-dire qu'on peut être adolescent la seule mensuétude du cher Qaradawi c'était de reconnaître que l'enfant devait rester chez lui si les parents avaient besoin de lui. Pour le reste la possibilité lui était ouverte et offerte d'aller sur les territoires de guerre syriens et irakiens. Troisième exemple intéressant Yusuf al-Qaradawi au moment de l'intrusion du Hezbollah en appui au régime de Bachar al-Assad a eu cette formule qui prête à sourire mais qui montre la virulence d'opposition entre sunnites et chiites au moins contextuellement. Il a rebaptisé Hezbollah parti de Dieu en Hezbo-Shaytan parti de Satan Hezbo-Tarut le parti des idoles etc. Et surtout il a eu cette déclaration qui est une actualisation d'un propos qu'aurait tenu Ibn Taymiyyah les Alawites je cite sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Voici donc la manifestation à l'évidence chez un acteur pourtant identifié comme frère musulman ou islamiste une disons une dimension religieuse violente intégrale violente. Je conclurai en disant qu'il ne faut pas néanmoins négliger parce que c'est ce que je regrette aussi négliger d'autres recherches qui sont tout à fait pertinentes. Je citerai une étude disponible sur internet qui a été menée par Romain XVI Xavier Chrétier Thomas Linman et Bilal Aynin justement sur à partir d'entretiens avec des prisonniers tentés par la violence dite terroriste et ce qui ressort et il y a une idée principale que peut-être je pourrais sur laquelle je conclurai c'est toujours essayer de croiser les approches à la fois macro-sociologiques à partir des discours l'étude des discours etc. et une approche micro-sociologique qui évite les montées en généralité je l'ai rappelé ce matin qui peuvent nous enfermer dans une posture essentialiste consistant finalement à juger le tout à partir de la partie je terminerai je ne résiste pas au plaisir de terminer par une note d'humour c'est que souvent au sujet de l'islam et du fait musulman nous raisonnons par synecdoque ou métonymie j'ai parlé récemment pour plaisanter de la métonymie ramadanienne c'est à dire qu'on va juger l'ensemble de la communauté musulmane à partir de la partie et ce que l'on doit à mon avis refuser en tant qu'observateur exigeant merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention